... Et donc ce soir, nous avons la chance d'accueillir Dominique Stoppaglionnet. Bonsoir. Qui est chef du service de génétique à l'Institut Curie. Elle est professeure de médecine générale à l'Université de Paris. De génétique médicale. De génétique médicale, excusez-moi, j'ai du mal avec... Non, médecine générale, ce serait difficile pour les balades. Elle est également ancien membre du comité consultatif national d'éthique et du conseil médical scientifique de l'agence de biomédecine. Également administratrice de la Ligue nationale contre le cancer. Et elle a accessoirement été conseillère municipale à la mairie du 5e arrondissement de Paris pendant plusieurs années. Et il y a quelques années, c'était elle qui, à ma place, présentait le conférencier. Et je peux vous assurer qu'elle nous a beaucoup soutenus pour pouvoir organiser et faire ce type de conférences. Donc merci à elle. Parmi ses principaux travaux médicaux et scientifiques, elle a travaillé sur les gènes de prédisposition au cancer, et en particulier sur les gènes BRCA1 et BRCA2, qui sont des gènes de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire. Donc elle a travaillé autant sur le diagnostic moléculaire d'une prédisposition que la définition de la prise en charge des personnes à haut risque et l'identification des facteurs modificateurs de risque. Et ce qui l'a conduit, avec l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy et l'assistance publique des hôpitaux de Paris, à être entraînée dans une grande aventure scientifico-judiciaire qu'elle va nous raconter ce soir. Donc elle va nous présenter sa conférence pendant environ une heure et quart. Et à l'issue, nous aurons une séance de questions. Merci, Delance. Merci, merci beaucoup Jean-Jacques. Donc bonjour à tous. Bonsoir plutôt. C'est avec émotion que je me retrouve ici, parce qu'effectivement j'ai été pendant six ans élue du 5e arrondissement et conseillère de Paris. Et j'ai eu la joie de présenter, d'introduire plusieurs conférences de la FIS. Et je trouve que la FIS est vraiment une très belle association. et on a vu au cours de ces deux ans de la crise sanitaire l'importance d'une information scientifique de qualité. Donc je crois vraiment que la FIS a un rôle citoyen qui est essentiel. Et puis je suis aussi très contente d'être ici, même si la FIS m'a fait travailler, parce que je me suis replongée dans la ferme Myriad Genetics, qui m'a occupée à peu près pendant dix ans de ma vie, entre 1998 et 2008. Voilà, et c'était une aventure extrêmement structurante. Et donc je voudrais dans cette, comment dire, cette conférence, faire... L'idée c'est de vous raconter cette histoire, mais avant il faut que je fasse quand même une petite introduction sur la génétique des prédispositions au cancer du sein. Ce qu'on en sait, comment les jeunes BRCA1, surtout, je parlerai surtout de BRCA1, mais c'est la même chose pour BRCA2, ont été identifiés. Deux diapos sur le génome et son analyse. Et puis je vous raconte l'histoire de Myriad. Cette diapositive pour mes liens d'intérêt. Et c'est... Voilà. Je commence, vous voyez, très loin. Je suis au XVIIIe siècle. Et en fait, c'est la première description de formes familiales de cancer du sein qui ont été rapportées chez une femme qui était religieuse et dont l'oncle avait également été atteinte d'un cancer du sein. Et cette diapositive, c'est une lettre que je dois à Françoise Madja, qui était archiviste à l'Institut Curie, qui savait que je m'intéressais beaucoup aux formes familiales de cancer du sein. Et a trouvé cette lettre qui était celle d'un militaire qui était en poste au Maroc, à Meknes, en 1951 et qui écrivait au docteur Beau, à l'Institut Curie, parce qu'il s'interrogeait sur les risques de cancer de sa fille. Et en fait, cette lettre est tout à fait exemplaire parce qu'en quelques lignes, il dit la préoccupation d'un très grand nombre de personnes elles-mêmes touchées par un cancer ou qui ont une histoire familiale et qui s'interroge. Et donc, je cite les dernières lignes, ayant depuis le 5 février 1949 une fille exacte reproduction de ma mère, puisque sa mère était suivie à l'Institut Curie par le docteur Beau, j'en arrive à craindre pour elle. Comment dépister cette affreuse maladie et la prévenir ? Je ne pense pas qu'il existe un cancérologue au Maroc, etc. Et ce qui était... Je ne vais pas présenter la réponse du docteur Beau, mais elle disait, rassurant ce père, le cancer n'est pas héréditaire. Il est vrai que le plus souvent, le cancer n'est pas héréditaire. Et d'ailleurs, on estime que 40% des cancers pourraient être évités en ayant un certain mode de vie. Mais il n'empêche que pour certaines localisations tumorales, dans un pourcentage non négligeable de cas, il y a un facteur génétique de prédisposition qui est associé à un risque élevé de cancer. Concernant les cancers du sein, on a d'abord mesuré qu'une femme, une femme qui est ici, les ronds sont des femmes et les carrés sont des hommes, une femme dont la mère a eu un cancer du sein, ici, quel que soit l'âge de diagnostic, a un risque de cancer par rapport à la population générale qui est multiplié par 1,8. On parlera du risque relatif. Et si elle a une mère et une sœur, son risque est multiplié pratiquement par 3. Et si elle a une mère et deux sœurs, son risque est multiplié par 4. C'est-à-dire que son risque est de l'ordre de 40%. Le risque de cancer du sein, aujourd'hui, dans notre population occidentale, le risque cumulé autour de la vie étant de près de 10%. Et puis, pour aller plus avant, pour commencer à comprendre ces facteurs de prédisposition, on a d'abord fait de l'épidémiologie génétique. Et donc, on a analysé, c'est une grande étude américaine, très importante, qui a interrogé des femmes sur leur histoire familiale 4 000 femmes atteintes de cancer du sein et 4 000 femmes appariées sur l'âge et l'origine géographique. Et on a regardé s'il y avait plus de cas de cancer du sein dans les familles des femmes atteintes. Effectivement, il y a plus de cas de cancer du sein. Et le meilleur modèle qui colle avec ce surplus de cas familiaux observés par rapport au groupe des témoins, eh bien, c'est un modèle qu'on appellera dominant. Alors, c'est quelques bases, mais qui sont essentielles pour comprendre la suite. Dominant, ça veut dire que le trait génétique pour lequel on s'interroge, la prédisposition, est transmise de l'un des deux parents à un enfant. Le parent transmetteur pouvant être la mère, mais pouvant être aussi le père. Et souvent, il y a une confusion entre la transmission d'un trait génétique, qui ici est indépendante du sexe, et puis l'expression du trait génétique, qui est dépendante du sexe, puisqu'on parle de cancer du sein. Et puis, il a été estimé dans cette étude que 5% des cas de cancer du sein sont liés à cette prédisposition. Et effectivement, on verra par la suite que ces études ne se sont pas trompées. C'est cet ordre-là, ça veut dire que c'est une femme sur 20. Et que la fréquence de ces prédispositions dans la population générale est assez importante. c'est en fait 0,5%, soit une sur 200. Et ici, c'est les risques tumoraux en fonction de l'âge chez les femmes prédisposées. Et vous voyez que le risque ici, en valeur absolue, c'est 25%. Les femmes qui ont entre 40 et 49 ans ont 25% de risque si elles sont prédisposées de développer un cancer du sein. Et donc, vous voyez également que l'âge jeune au diagnostic est un élément d'orientation. Maintenant, je fais une diapositive ou deux sur, un peu général, sur notre patrimoine génétique. Vraiment, quelques lignes de base. Alors, je suis désolée parce que certains d'entre vous, j'en suis certes, ont des connaissances importantes. Mais bon, en un mot, dans une cellule, il y a un noyau et dans le noyau, il y a l'ADN. Et l'ADN, il est... Comment dire ? Au moment où la cellule se divise, il est sous la forme de bâtonnets de chromosomes. Et en fait, le chromosome, c'est un long fil d'ADN qui est super enroulé. Et quand on le déroule, eh bien, on a ce fil d'ADN et on a ici une double hélice. Vous voyez ? Et donc, la structure de l'ADN, c'est que cette double hélice, elle est composée de paires de bases. On a un alphabet génétique extrêmement restreint, A, T, C, G. Et ces paires de bases, ensuite, elles sont complémentaires. Le A va avec le T, le C va avec le G. Donc, très peu de diversité. Et donc, les gènes, en fait, sont des éléments qui sont sur ce long fil d'ADN, mais ils représentent simplement 1,5% de l'ensemble du génome. Donc, les gènes qui codent pour des protéines sont extrêmement minoritaires. Aujourd'hui, on est en train de comprendre à quoi sert une grande partie de ce qu'on appelle l'ADN non-codant. C'est une grande histoire. Et donc, notre patrimoine génétique est réparti en 23 paires de chromosomes, dont les chromosomes X, Y, X et Y. Et donc, ça veut dire aussi que pour chaque gène, nous avons deux copies, une copie d'origine maternelle, et une copie d'origine paternelle. Quand on fait des tests génétiques, le plus souvent, on le fait à partir de prises de sang. Et en fait, on extrait l'ADN qui est dans les globules blancs. Mais on peut le faire aussi à partir d'un frottis, ce qu'on appelle jugal, de l'intérieur de la joue, ou de salive. C'est ce qu'on voit dans les films policiers, puisque dans toutes les cellules de l'organisme, l'ADN est le même. Ensuite, l'expression de l'ADN, la transcription et l'expression en protéines est différente selon le type cellulaire. Et cette diapositive, pour parcourir vraiment très rapidement les grandes étapes de la caractérisation du génome, dans les années 90, on a fait ce qu'on appelait la carte génétique. C'est-à-dire qu'on avait identifié des marqueurs génétiques qui n'ont rien à voir avec des gènes, mais qui étaient assez stables, qui étaient transmissibles, et qui étaient assez polymorphes. C'est-à-dire que pour un marqueur donné, il pouvait y avoir 5, 6, 10 formes différentes. Et ces différentes formes, ou à l'aile, sont transmissibles à la génération suivante de façon assez stable. Et on a fait une carte génétique. Cette carte génétique, ça a été un effort international, avec la France, y a aussi participé. Et donc, cette carte génétique a été extrêmement importante pour localiser des gènes de maladies. Et on a commencé à parler de la génétique, de la génétique médicale en particulier, parce qu'on a pu identifier, par localisation des gènes, donc des gènes impliqués dans des maladies. Parce que pour un très grand nombre de maladies, on n'avait aucune idée du gène responsable. On n'avait pas de gène candidat. Et donc, cette cartographie, je dirais à l'envers, par localisation, a permis de faire des progrès fantastiques et d'identifier des gènes. Ici, c'est deux familles réunissant des cas de cancer du sein, et dont les études de ségrégation nous disaient, dans cette famille, c'est pas du famille par hasard, c'est parce qu'il y a une prédisposition. Eh bien, on a analysé des marqueurs de positions connues sur l'ensemble des chromosomes. On n'a pas analysé deux, trois marqueurs, c'est 300 répartis, ou plusieurs, même davantage, répartis sur l'ensemble des chromosomes. Et on a regardé, dans ces familles à cas multiples, quels étaient les marqueurs pour lesquels il y avait une association avec la maladie. Et on a extrapolé cette observation, qui avait une signification statistique statistique par une approche qu'on appelle l'étude de liaison génétique avec la signification, c'est l'autre score. Et on a extrapolé, on a dit, si dans cette famille-là, il y a une association entre le fait d'avoir eu un cancer du sein et le fait d'avoir en commun ce marqueur, c'est que le gène de prédisposition est proche de ce marqueur. Et donc, et c'est pas sur une famille qu'on a pu, comment dire, identifier le gène, c'est sur un très grand nombre de familles et donc, et avec des efforts collaboratifs au niveau international. Alors, néanmoins, il faut rendre hommage à Marie-Claire King qui en 1990 a localisé un premier gène qu'on a appelé à LOCUS, par localisation, BRCA pour Breast Cancer, ONE, parce que, et ONE, parce qu'on s'attendait, finalement, très vite, on s'est rendu compte que toutes les familles avec, comment dire, ne s'expliquaient pas par une localisation à BRCA1. Donc, on a attendu, on a recommencé l'analyse des génomes et on a trouvé BRCA2. Mais, donc, Marie-Claire King localise un premier gène de prédisposition et dans le cadre d'un consortium international, le Breast Cancer Linkage Consortium, eh bien, la position d'un premier gène a pu être confirmée, raffinée, précisée et ce Breast Cancer Linkage Consortium qui réunissait un très grand nombre de laboratoires, dont des laboratoires français, voici sa définition dans un article important de Doug Easton, donc en 1993. Et puis ensuite, ici, c'est ce que ces petites flèches indiquent, une étape de cartographie physique. C'est-à-dire que dans la région d'intérêt précisée par les études familiales, eh bien, on a pu sortir toutes les régions qui étaient susceptibles d'être un gène parce que ces régions avaient l'architecture d'un gène, avaient des parties qui pouvaient correspondre, qui pouvaient être traduites en protéines, avaient des régions pour lesquelles on se disait que ça ressemble à un promoteur. Et puis surtout, c'était des régions qui étaient transcrites en ARN. Et donc, cette étape de cartographie physique, ça a été une bataille, je dirais, acharnée, et a été, comment dire, pas gagnée, mais le premier qui est allé, arrivé en haut de l'Everest, c'est Marc Skolnick qui a fondé, qui a créé Myriad Genetics à Sotlex City pour précisément identifier BRCA1. Et il y avait eu un partenariat de Myriad avec plusieurs laboratoires pharmaceutiques puisque l'idée était que on va identifier le gène de prédisposition au cancer du sein et on trouvera le traitement qui ira avec. donc il était naturel que l'industrie pharmaceutique s'intéresse à cette affaire. On en verra l'épilogue ensuite. Et donc, étape de cartographie physique qui a permis d'identifier un gène dans la région, enfin, je dirais le gène, qui était toujours le siège d'une mutation dans une famille qui était liée au locus BRCA1. Et donc, ensuite, on s'est aperçu, alors voilà, comment dire, là, c'est ce qu'on appelle un fragment du gène. Les gènes ont une structure, ce qu'on appelle en exon, c'est ce qui code pour des protéines et puis en intron. Et donc, ici, voilà la structure du gène qui est d'assez très grande taille et ici, ce sont autant de barres qui sont autant d'altérations différentes du gène. En fait, il y a des tas de façons de casser ce gène BRCA1 et ça a été inattendu au départ. Au départ, on pensait trouver quelques altérations différentes et en fait, on trouve et encore aujourd'hui toujours de nouvelles altérations. Il y a des milliers de façons de casser le gène BRCA1 et la hauteur des barres est proportionnelle au nom de fois où on les a rapportées. C'est une diapositive que je dois à Sandrine Caputo dans le laboratoire. Et donc, ces tests, c'est comment dire, identifier dans une famille donnée une altération, c'est important parce que, en gros, c'est vous dire c'est quoi les enjeux de ces tests. C'est d'abord rassurer les femmes qui ne sont pas prédisposées. Alors ça, c'est possible quand on a compris une origine familiale, quand on a identifié une altération BRCA1 dans une famille et qu'on peut dire que cette personne n'a pas l'altération. Ensuite, si la personne a le facteur de prédisposition, c'est un suivi par mammaires annuel par IRM mammoéchographie tous les ans dès l'âge de 30 ans. Ce n'est pas le dépistage organisé dans la population générale d'une mammographie tous les deux ans à l'âge de 50 ans. C'est discuter la chirurgie mammaire de prévention avec reconstruction et puis, et ça je ne vous l'ai pas dit parce qu'on s'est aperçu qu'en cas d'altération BRCA1, il y avait un risque également associé d'atteinte de l'ovaire avec un risque cumulé au cours de l'âge de 80 ans qui est de l'ordre de 40%, qui est un peu plus faible pour BRCA2 et aujourd'hui, le diagnostic précoce de cancer de l'ovaire étant très difficile, on va jusqu'à, enfin on recommande l'ablation des ovaires et des troncs dès l'âge de 40 ans en cas d'altération BRCA1 et 45 ans si BRCA2. Et puis, maintenant, mais c'est très récent, il y a un traitement tumorale plus spécifique qui est quand il y a une inactivation de BRCA1 ou 2, ce qu'on appelle les PARP inhibiteurs. Alors, encore, pour planter le décor, une dernière diapositive, des types de tests, il y a deux types de tests de prédisposition, il y a le test que l'on fait dans une famille, une nouvelle famille pour comprendre ce qui se passe et on parlera de tests du K-index, c'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là séquencer l'ensemble du gène qui comprend plus de 5 000 paires de basse, c'est une analyse qui a été longtemps difficile mais qu'il est de moins en moins grâce aux capacités formidables du séquençage très haut débit. Et puis, ce test, il est plus long et quand il est négatif au sens qu'on n'a rien trouvé, eh bien, on reste prudent, on est d'autant plus prudent que l'histoire familiale est sévère et qu'on se dit qu'on n'a pas été capable d'identifier un facteur de prédisposition. Aujourd'hui, on n'a pas fait le tour de toutes les formes familiales sévères de cancer du sein. Je dis formes familiales sévères juste pour vous dire qu'il peut y avoir des formes familiales fortuites de cancer du sein puisque nous sommes toutes à risque de cancer du sein avec un risque qui est de l'ordre de 10% cumulé au cours de la vie. Et puis, il y a le test chez les apparentés, celui que l'on fait, en fait, qui est ciblé sur l'altération identifiée. C'est un test qui est rassurant si l'altération est absente, même si on rapporte le risque d'impopulation générale, et puis qui conduit aux mesures de prévention, de surveillance que j'ai évoquées. Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Peut-être, c'est diapositive, il faut vous rappeler ce qu'est un brevet. Eh bien, un brevet, c'est un droit sur l'utilisation d'une invention. Il confère à son inventeur qui rend publique l'invention plutôt que de la garder, une protection. Donc, il a des droits pendant un temps qui est limité, c'est important, néanmoins, 20 ans, et c'est un droit de monopole, monopole de réalisation de l'invention ou le droit aussi de donner des licences. Ça peut être une licence exclusive qui est un peu l'équivalent d'un monopole ou il peut avoir aussi une politique de licence multiple avec une perception de redevance. Le brevet est délivré sur des quatre critères d'inventivité, nouveauté, de description, de qualité de description et d'application industrielle. Un brevet est donc délivré par une administration qui peut être indépendamment en Europe d'un État, même s'il y a néanmoins des organisations professionnelles. On a l'INPI qui d'ailleurs fait une grande campagne aujourd'hui sur les réseaux et sur certaines radios et dans la presse. Et au niveau européen, nous avons l'Office européen des brevets qui ne dépend pas de l'Europe qui comprend par exemple la Suisse qui fait partie de l'Office européen et aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'US Patent Trademark Office USPTO. Alors, donc, maintenant, Myriad Genetics. Donc, je vous ai dit que Myriad Genetics était intervenu parce qu'ils ont fait une étape de cartographie physique et identifié in fine BRCA1 qu'ils ont publié en 1994. donc, les brevets de Myriad. En fait, Myriad est en même temps ce qu'on appelle Myriad Genetics sans S Laboratory et licencié à une licence exclusive de Myriad de l'Université de l'Utah puisque c'est à Salt Lake City, du NIH, National Institute of Health des États-Unis, de l'Université Laval à Québec et du Cancer Institute de Tokyo. Et Myriad a déposé en Europe, EP pour European Pattern, trois brevets. Donc, ça a été délivré en 2001. Les dates ont de l'importance. Donc, un brevet de procédé sur le diagnostic de prédisposition au cancer du sein qui est basé sur la connaissance de la séquence de BRCA1 et quelle que soit la méthode moléculaire utilisée pour mettre en évidence l'altération. Et donc, là, je vais peut-être passer, c'est le brevet, voilà, c'est des pages et des pages et donc, il y a une revendication des droits sur l'utilisation de la séquence sur le diagnostic de prédisposition. C'est ce qu'on appelle les claims, les revendications. Et donc, voilà, toutes les revendications, je passe, mais ils ont évoqué toutes les utilisations, y compris, par exemple, l'utilisation d'anticorps si on utilise la protéine pour faire le diagnostic. Donc, il y a également deux autres brevets. L'un, c'est un brevet de produit sur la détection de 34 mutations déjà décrites. C'est les premières mutations ou altérations sont les mêmes termes qu'ils ont identifiées. On était là en mai demi, comment dire, ça a été déposé en 95. donc, on était bien loin des plus de 1 000 mutations différentes. Et puis, un brevet de produit, c'était un morceau du gène qui, toute utilisation d'un morceau du gène et de la protéine correspondante pouvait faire l'objet d'un brevet. Alors, comment est-ce que Myriad avait décidé d'exercer ces droits de brevet ? Eh bien, en fait, il a informé les laboratoires qui, dans le monde entier, pouvaient être susceptibles d'utiliser, comment dire, d'avoir recours à Myriad. C'était en octobre 98 et Myriad a invité les responsables donc d'une dizaine de laboratoires européens à Sotexity, dont j'ai fait partie. et donc, comment dire, au terme de deux jours de quasiment une espèce de lavage de cerveau puisqu'il ne nous lâchait pas, on ne pouvait pas discuter entre responsables des laboratoires européens et donc, à la fin, Mark Skolnick a indiqué, eh bien, revendiqué le monopole du criblage de BRCA1 chez les Quindex, c'est-à-dire l'analyse, la première analyse la plus complète et puis, ce qui voulait dire envoyer les prélèvements sanguins aux Etats-Unis et pour un coût assez élevé de près de 3000 dollars et donc, avec une analyse en séquençage direct une technique qui, à ce moment-là, s'automatisait, pouvait s'automatiser. Et puis, il était prêt à octroyer des licences pour la recherche chez les apparentés donc, de la situation familiale de la mutation familiale identifiée ou aussi de rechercher quelques altérations plus fréquentes dans la population. Alors, quelles étaient les conséquences qu'on pouvait attendre du monopole de Myriade ? Eh bien, on dépendait d'une stratégie diagnostique de près de diagnostique moléculaire qui était fondée sur le séquençage direct de l'ADN. Et puis, c'était aussi un frein au développement de tests plus sensibles, de tests moins chers. Et on va le voir avec la limite du séquençage direct à ce moment-là. Il n'y avait pas ce qu'on appelle d'inventing around de l'invention. Et Myriade, avec une approche de séquençage direct, n'était capable que de détecter des altérations très ponctuelles de petite taille. Un peu de façon paradoxale, le séquençage direct permet de voir un petit bouton sur le nez, mais pas le nez au milieu de la figure. Et en fait, le nez étant représenté par des grandes déletions ou duplications du gène qui n'étaient pas détectées par le séquençage direct et qui pourtant, on l'a su après, représentaient 10% des altérations de BRCA1. Mais les généticiens moléculaires qui avaient vécu avant la PCR, on a beaucoup parlé au cours de ces deux ans, et qui pour identifier une altération, en fait, je vais faire ce qu'on appelle la Sorsenblot, voire pour le mieux la caractériser, faire une banque d'ADN. Moi, j'étais vieille école, je savais que, voilà, en pathologisme moléculaire, on pouvait s'attendre à trouver de grandes déletions que le séquençage direct ne voyait pas. Et puis, je reviens sur les conséquences attendues. Donc, c'était une perte possible d'information. c'est la problématique des variants de signification inconnue, en fait, c'est l'interprétation des données de séquences. C'était aussi, Myriad, se constituer une banque de données d'ADN et une banque de données biologiques. C'était une avancée sur l'identification de nouveaux gènes. Et puis, bien sûr, le coût très élevé, c'était une entrave au test. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? On pouvait ne rien faire, sans y croire. Très souvent, c'est comme ça que les choses se passent. on néglige la situation, on ne voit pas, on ne pouvait ne rien faire. On pouvait demander au législateur l'introduction de distance d'office qui existe pour le médicament, mais qui n'existait pas à ce moment-là pour la biologie. Ou alors, on pouvait s'opposer au brevet BRCA1 et plus tard BRCA2 par une procédure d'opposition auprès de l'Office européen des brevets. Parce que là, on discute de l'Europe. Et l'opposition, en fait, c'est une possibilité qui est très spécifique au système européen des brevets. En fait, c'est assez malin parce que ça ne coûte pas très cher de faire une opposition. Enfin, ce qui coûte cher, c'est le conseil en brevet parce que c'est quand même très technique. Mais, comment dire, les taxes, en quelque sorte, de dépôt d'une opposition auprès de l'Office européen, ce n'est pas très cher. Et donc, ça permet finalement à l'Office d'avoir une politique de délivrance assez large des brevets et puis d'avoir une deuxième expertise par les personnes de métier qui tiendraient vraiment au brevet. Et donc, l'objectif de l'opposition, c'est la révocation du brevet ou la limitation de ses revendications. Mais l'opposition, elle doit être conduite dans les neuf mois qui suivent la délivrance. Et la délivrance avait eu lieu en janvier 2001. Et la fin du dépôt, c'était donc octobre 2001. Alors, pourquoi est-ce que nous y sommes allés à l'Institut Curie ? Pourquoi est-ce qu'on a mené cette fronde ? Eh bien, d'abord, c'était, comment dire, une exaspération de devoir envoyer les prélèvements aux États-Unis pour des tests qui, on le savait, seraient de mauvaise qualité ? Et nous développions au laboratoire, avec Sophie Gade, étudiante, dans le laboratoire, une technique de détection des altérations de grande taille. Et on avait fait une chose très élégante, mais qui est très lourde et qu'on a abandonnée depuis. Il n'empêche que nous avions fait un code-barre de BRC1 qu'on pouvait, comment dire, qu'on hybridait avec des sondes différentes réparties sur le gène et l'idée était de repérer une modification du code-barre en cas de délétion ou duplication. Et je me souviens que c'était en... C'était quand ? C'était en 98. Après, donc, nous avions été invités à Salt Lake City et puis, quelques semaines après, le directeur général, Gregory Critchfield, de Salt Lake City faisait un tour d'Europe pour commencer à négocier des partenariats et ses licences pour les tests ponctuels. Et donc, nous l'avions reçu à l'Institut Curie. Alors, je l'avais reçu avec des représentants au niveau national de la discipline et je lui avais montré les fils de Sophie au microscope. Et là, il y a une chose extraordinaire, c'est que Sophie était au microscope, Gregory Critchfield regardait dessus et moi, j'étais encore au-dessus de Gregory Critchfield et puis, par-dessus, il y avait Gilbert Lenoir qui était à ce moment-là où il allait être président de la Ligue nationale contre le cancer et Gilbert m'a dit « Ah, si vous pouviez trouver une grande délétion dans une famille testée par Myriade génétique, ce serait formidable. » Eh bien, nous l'avons fait parce que ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, nous allions avec Sophie au congrès de la Société américaine de génétique humaine et j'avais dit comme une espèce d'inspiration et Sophie avait une présentation orale, je dis « Sophie, prépare tes cartes de visite parce qu'à la fin de la session, il y aura au moins une personne qui viendra te demander de passer ses ADN sur la technique, sur un code-barre. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. On a Marianne Schöner du Cedarsenis Hospital de Los Angeles qui nous a dit « Moi, j'ai une famille qui a été étudiée par Myriade, alors vous ne voyez pas très bien, mais c'est une histoire caricaturale avec des cas d'atteinte du sein très jeunes, avant 40 ans, des cas de cancer de l'OVER. Myriade n'a rien trouvé, est-ce que vous ne l'étudieriez pas ? » Et donc, on a dit « Bien sûr, quand nous sommes rentrés à Paris, l'ADN nous attendait et Sophie a trouvé une grande déletion dans le gène BRCA. » Donc, c'était fait, mais après, c'est une chose de faire. Maintenant, le plus important, c'est le faire savoir. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et c'est là où la communication de l'Institut Curie s'est mise en marche. Nous avons fait une conférence de presse pour dénoncer, en quelque sorte, l'insuffisance de Myriade et pour aller à l'opposition. Et là encore, parfois, les planètes sont bien alignées, mais nous avons fait la conférence de presse, c'était le 6 septembre 2001, alors qu'elle était prévue, en fait, le 12 septembre 2001. Et par un problème d'agenda du président de l'Institut Curie, Claude Hurrier, eh bien, on a dû avancer cette conférence de presse. Vous imaginez que si ça avait été le 12 septembre 2001, évidemment, tout ça n'aurait eu aucun intérêt. Mais là, le 6 septembre, nous avions les représentants, les correspondants de Nature et Science à l'Institut Curie pour dire l'opposition que nous ferions avec l'Institut Gustave Roussy et l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui représentaient la puissance publique à la demande du ministère de la Santé. Et donc, nous avions retrouvé les fils de Sophie dans ce qu'on appelle les news and views de Nature et Science. Voilà. On avait bien sûr publié l'article dans un petit journal de génétique international. Mais l'important, comme je vous le dis, c'est le faire savoir. Et donc, l'aventure a commencé et c'est une aventure qui a réuni trois compétences. Et c'est très important. Il n'y a pas d'alerte lancée sans, je dirais, la personne du métier, sans la personne de loi, l'ingénieur en brevet. Et donc, ça me donne... Je suis très contente de faire cette conférence parce que ça me permet de rendre hommage à Jacques Varcoin du cabinet Rojimbeau. Et puis, la communication de l'Institut Curie qui a été essentielle avec en particulier Jean-François Alessandrini qui en était le directeur et Catherine Goupillon. Et puis, nous avions l'éclairage du sociologue Maurice Cassier qui a eu un rôle très important qui nous a suivis tout au cours de ces années. Et puis, nous avons eu des soutiens multiples. La Fédération nationale de lutte contre le cancer, la Fédération hospitalière de France, le Conseil national de l'ordre, le Société français de la physique humaine, mais de façon très importante, le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche et également même le Parlement européen. Nous étions gonflés à bloc dans cette affaire. Et puis, au niveau européen, avec l'opposition française, s'est réunie à une opposition belge et hollandaise conduite par Gerd Mathets, avec laquelle j'ai ensuite beaucoup travaillé. Et puis, alors, et curieusement, il n'y avait pas la Société européenne de génétique humaine. parce que la Société européenne de génétique humaine, elle était dans, comment dire, les aspects, il faut développer des traitements, des molécules pour les maladies génétiques et donc, pour inciter, pour être incitatif pour ces molécules, pour privilégier les traitements des maladies génétiques, il faut qu'il y ait un système des brevets. donc, on n'a pas eu le soutien, ça a été une bataille homérique. Et puis, il y avait eu l'opposition italienne avec un hôpital et puis l'association Angela Serra pour la recherche sur le cancer et puis nous avions également Greenpeace. Et donc, nous nous sommes retrouvés à Munich. Je suis allée quatre ou cinq fois à Munich, mais ce qui a été très important, c'était en mai 2004. les arguments du dossier d'opposition, ça devient un petit peu technique, mais d'abord, il y avait un défaut, on a dénoncé le défaut d'inventivité. Une fois que le BRC1 a été localisé, eh bien, la cartographie physique qui permettait de repérer le gène, c'était un problème de moyens et pas d'invention. On a aussi plaidé le défaut de nouveauté. La première séquence déposée par Myriad, donc en 1994, eh bien, contenait de nombreuses erreurs. Et là, il y a une différence fondamentale entre la législation sur les brevets aux Etats-Unis où il y a un an, pendant un an après le dépôt du brevet, l'inventeur peut modifier la description de l'invention alors qu'en Europe, il faut que ce soit développé, que l'invention soit décrite dès la la première fois. Il n'y a pas de, je dirais, de droit de remords. Et puis, donc, insuffisance de description, toute mutation, pour Myriad, toute mutation était associée à un risque tumoral et en fait, on verra plus tard que c'est loin d'être le cas. Et puis, enfin, défaut d'application industrielle puisque toute mutation serait associée à un risque. On reprend un peu la même chose. voilà. Et donc, le nœud de la révocation, eh bien, ça a été ce que j'ai évoqué, c'est que Myriad a déposé de nouvelles requêtes pendant l'instruction du dossier, donc entre 94 et 2001. C'était deux... Non, oui, 94, 2001, c'est ça, avant l'obtention. Et puis, l'audience n'a eu lieu que trois ans après, en 2004. Mais donc, Myriad a déposé entre 94, 85 jusqu'en 98 à modifier. Donc, Myriad a déposé de nouvelles requêtes pendant l'instruction du dossier ainsi qu'au cours de la procédure orale. Et donc, il y a eu une insuffisance de description. Et ça, c'est un schéma que j'ai emprunté à photographier. C'est Claire Irvine qui était le conseiller en brevet de Myriad et qui était très curieux parce qu'elle n'avait pas compris la différence entre l'USPTO et l'Office européen. Et elle essayait de nous expliquer que Berset 1, c'était a core sequence in a semantic box, a semantic box in a real world. Enfin, on était loin de la description extrêmement précise voulue par l'Office européen. Et ce qui a été terrible, c'est que finalement, la date que revendiquait Myriad pour la description de sa séquence n'a pas été retenue par l'Office européen. La priorité de mars 95 n'a pas été retenue. Et donc, nous avons opposé en fait, la nouveauté, c'est-à-dire qu'on a opposé le fait que en 94 et début 95, il y avait déjà des thèses de prédisposition qui avaient été publiés finalement grâce à la séquence identifiée par Myriad. Donc, c'était une bataille très, comment dire, de forme et pas du tout de fond. Donc, les règles de l'OEB en résumé, c'est absence de nouveauté parce que, je redis un peu, la droite de priorité est appliquée de façon stricte. Séquence correcte, non déposée au dépôt mais au cours de l'instruction, une absence d'activité inventive puisque compte tenu de la date de priorité tardive, les publications antérieures, même avec une erreur dans la séquence, sont opposables et puis une insuffisance de description puisque pour certaines mutations ne sont pas signifiantes quant à la prédisposition. Et sur les deux autres brevets, là je vais plus vite, limitation d'une partie du gène, il n'y a pas de limitation là des tests génétiques et puis sur l'autre brevet, donc brevet de produit, donc limitation sur un ensemble de sondes consistant, recouvrant cette mutation, là encore, ça n'avait pas du tout d'impact sur le diagnostic de prédisposition. Et puis, il y a eu, ça c'est donc 2004, révocation complète du brevet, ça fait même la une des journaux. Je me souviens quand on est rentré de Munich, c'était la folie furieuse, nous nous étions dans le salon Air France et on avait mis toute la presse du monde entier au téléphone pour comment dire, commenter la décision de l'Office européen. Et puis, il y a eu un appel et en appel, de façon très curieuse, l'Office a fait une espèce de vol de face mais qui n'a pas été très loin, c'est-à-dire que, eh bien, cette histoire de priorité qu'il avait rejetée, eh bien, a été retenue et c'est un peu complexe mais en un mot, ça c'est la décision, il a dit, si l'altération est une altération qui conduit à un signal d'arrêt de synthèse de la protéine, c'est-à-dire un codon stop, ça fait partie de l'invention. Simplement, ce qui est invraisemblable, c'est que, donc, le cœur de l'invention, c'était pas tant la séquence, c'était le fait de trouver un codon stop dans la séquence. Et ça veut dire, c'est ce que je veux dire en rouge, c'est que pour savoir si on est dans le cadre de l'invention, eh bien, il faut déjà avoir réalisé le test, c'est-à-dire qu'il faut être contre-facteur. Donc, en un mot, ça n'avait aucun sens et d'ailleurs, il n'y a eu aucune revendication de Myriad Genetics au cours de ces années, donc on est là en 2004, jusqu'à, maintenant, le brevet est tombé dans le domaine public, mais il n'y a eu aucune revendication de Myriad, même s'il a payé, il fallait qu'il paie dans tous les pays une redevance annuelle pour maintenir le brevet, mais il n'a fait aucune recommandation, c'était inimplicable. Donc, quelles ont été les retombées, je dirais, de l'opposition, de la révocation, mais même de la démarche d'opposition ? Eh bien, dès 2002, donc avant la révocation qui a été introduite en 2004, eh bien, il y a eu un financement des laboratoires publics pour la réalisation des tests génétiques Berçin et 2. Jean-François Mathéi était à ce moment-là ministre de la Santé et finalement, il nous a encouragés en finançant les tests en France à être contre-facteurs, c'est-à-dire le soutien que nous avions du ministère de la Santé. Ensuite, il y a eu une transposition d'une directive européenne 98-44, donc dans la loi de bioéthique de 2004, c'est que les directives doivent être transposées dans la loi française, et là, au niveau européen, eh bien, il y a un article 52 qui nous dit qu'un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle de l'ingèle peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. Et donc, pour l'Office européen, eh bien, il y a une acceptation de la brevetabilité des gènes, mais avec une restriction qui est quand même sur les applications immédiates, et en particulier les tests génétiques. Et ce qui a été introduit de façon plus spécifique dans la loi française et que l'on doit, encore une fois, à Jean-François Matély, c'est qu'il a assorti cette obligation, finalement, de brevetabilité des gènes dans la loi européenne de licence d'office qui existait pour le médicament qui sont très peu utilisés mais qui sont des éléments de discussion, de négociation importante, ça a été introduit pour les tests génétiques. Donc, ça a conduit quand même à des portées limitées des revendications. maintenant, qu'est-ce qui s'est passé aux Etats-Unis ? Alors là, on est plusieurs années après. Ce qu'on a vu, l'Office européen, je vous ai dit, ça a été une discussion sur la forme. On a gagné sur la forme. Et c'est toujours très bon à prendre. On était très heureux et ça a permis à nos laboratoires de poursuivre les tests et de faire ce que j'appelle l'inventing around, de poursuivre. Mais aux Etats-Unis, là, ça s'est passé autrement et plusieurs années après. Il y a eu un mouvement américain contre le brevet BR-1 et 2 puisqu'il y a eu une levée notamment de l'ACLU qui est l'American Civil Liberties Union et qui représentait en fait à ce moment-là, j'ai revu ces choses, l'American College of Medical Genetics, la Association for Magical Pathology, enfin voilà, différentes associations professionnelles, des généticiens, enfin, pour eux-mêmes, aussi des associations, bien sûr, de patients et puis l'ACLU et avec un soutien aussi extrêmement important de grosses sociétés type Illumina, c'est-à-dire les fabricants de séquenceurs. Et puis, avec des soutiens aussi de personnels individuels et vous avez sûrement entendu parler d'Angélina Jolie qui a témoigné du fait qu'elle est porteuse d'une altération BR-CA1 et qu'elle a décidé de faire une chirurgie prophylactique et donc, elle a, au nom de l'ACLU, donc, elle s'est engagée. Voici le nombre d'articles qui ont porté sur la controverse, sur la brevetabilité des gènes après 2002. Et donc, vous voyez le nombre, là, on est en plusieurs centaines autour de BRCA1 et 2 et là, c'est l'affaire Myriad Genetics qui a véritablement défrayé la chronique. Et donc, l'opposition... Alors, parce que c'est pas une opposition aux Etats-Unis, il s'agit de casser les brevets et ça coûte extrêmement cher. C'est pour ça qu'il y avait des soutiens derrière industriels. Et il y a un juge fédéral, le juge Robert Sweet, au nom, je dirais, prédestiné, qui, en mars... Donc là, on est en mars 2010. On est six ans après la révocation européenne. Eh bien, Robert Sweet a retenu que, selon l'article 101, donc du code des brevets des Etats-Unis, les produits naturels, en l'absence de modifications substantielles, ne sont pas brevetables. Et puis, il a également rappelé que les actes intellectuels n'étant pas brevetables et considérant que la comparaison de séquences pour identifier la présence d'une mutation est un acte intellectuel, eh bien, la recherche d'une mutation par comparaison est donc non brevetable. Ceci a conduit à des déclarations extrêmement importantes et en faveur de la décision du juge Sweet, Harold Warmus, pré-Nobel de médecine, qui, dans le New England Journal of Medicine, a dit que, a dit l'importance de cette décision pour le développement de tests génétiques. Francis Collins et Margaret Humbert du NIH ont aussi défendu la position du juge. Il y a eu aussi ce qu'on appelle un amicus brief, une espèce de recommandation du département de la justice américaine en faveur de la décision du juge Sweet. Et comme je vous le disais, on était en plus dans un contexte particulier, c'est qu'arrivait le séquençage très haut débit, cette capacité qu'on a maintenant de séquencer nos 22 000 gènes. Et s'il y avait des brevets sur chacun des gènes, c'était impossible de faire ce financement. Et donc, il y a eu ensuite un appel de la décision et puis qui était plutôt en faveur de Myriad. Et ensuite, il y a eu Cour suprême. Donc, l'épilogue, c'est Cour suprême en 2013. Et la Cour suprême a retenu l'article 101 du Code des brevets dont nous soutenons que les gènes et les informations qu'ils codent, les gènes, ne sont pas brevetables en vertu de l'article 101 simplement parce qu'ils ont été isolés du matériel génétique environnement. Et donc, aux États-Unis, c'est un jugement sur le fond et qui concerne l'ensemble des génomes. Ce n'est pas simplement le génome humain. Alors, voilà, c'est une tribune que nous avions faite avec Maurice Cassier que je citais dans Le Monde où on rapportait donc la décision de la Cour suprême qui libérait les gènes. Mais les gènes restent-ils brevetables en Europe en 2022 ? Je dirais que oui. Mais depuis 2004, il n'y a pas eu de mouvement d'utilisation de brevets au niveau européen. Et de façon très curieuse, 2013, décision de la Cour suprême, il n'y a pas eu un, comment dire, pas de communiqué de presse, aucune réaction de l'Office européen. Donc voilà, l'affaire Myriad d'aujourd'hui, c'est ce qu'il en reste dans mon bureau, c'est une pile de dossiers, voilà, mais que je... Enfin, une pile de dossiers, de mails, de ta chose. Voilà, c'est une belle histoire. Si vous avez, je ne sais pas quelle heure, si on a encore un petit peu de temps, mais si vous avez... Peut-être quelques mots pour vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les prédispositions au cancer du sein. Et peut-être que ça permettra d'amorcer la discussion sur des problématiques de, aujourd'hui, comment dire, de protection des données, de valorisation des données, notamment des bases de données. Voilà, ça pourrait être vu dans la discussion. Donc je voudrais, voilà, vous dire quelques mots sur de nouveaux gènes de prédisposition et facteurs de s'ilapibilité, des tests qui sont rentrés dans la pratique courante, des variants de signification inconnue qui sont notre cauchemar, vers une estimation individuelle des risques de cancer du sein. Et enfin, la compréhension du rôle physiologique des protéines BRCA1 et BRCA2, eh bien, a conduit à l'émergence d'une nouvelle classe de molécules thérapeutiques, les inhibiteurs de PARP. Donc cette diapositive, la révolution du séquençage a très haut débit, donc, a multiplié par un facteur 50 à 100 000 nos capacités d'analyse. On peut analyser un très grand nombre de gènes, voire tous les 3 milliards, les 2 fois 3 milliards de paires de bases de notre génome entier et sur un très grand nombre de personnes. Mais peut-être un point très important, c'est que transformer des données de séquençage en informations en informations biologiques, médicales, c'est autre chose. C'est très facile d'avoir des données de séquençage aujourd'hui et transformer en informations, c'est autre chose et c'est un challenge extrêmement important et pour lequel il faut s'y mettre à plusieurs. Et donc, ici, je veux vous dire, c'est l'augmentation dans nos laboratoires du nombre de tests réalisés. Ici, c'est les cas index par an et là, je crois que c'est les apparentés, c'est l'arrivée du très haut débit. On était toujours à plus de 10 % par an et avec le très haut débit, on est à plus de 20 % et même encore davantage. Ici, c'est les gènes, vous retrouvez BR5 et 2. Il y a d'autres gènes de prédisposition qui ont été identifiés, notamment TP53, EECADERINE, STK11 qui sont plus rares que BR5 et 2. Et puis ici, on a ce qu'on appelle des facteurs de susceptibilité, des variants plus ou moins fréquents dans la population générale qui chacun confère très peu de risques mais dont la combinaison peut augmenter de façon assez significative le risque peut-être certains auront vu le terme de PRS pour polygénique rescore et bien c'est une qui en fait correspond à la réunion, à la combinaison d'un certain nombre d'un grand pas d'un certain nombre d'un grand nombre de facteurs de susceptibilité. Voilà. L'autre point que je voulais évoquer, c'est les variants de signification inconnue. On trouve, alors en rouge ce sont des... Ici, c'est la distribution au cours des années des différents variants ici du gène BRCA1 qui ont été identifiés. Voilà. Donc c'est dans la base française. En rouge, ce sont des variants pathogènes. On s'engage sur la signification biologique de ces variants. On sait qu'il n'y a plus de protéines correspondant à BRCA1. En bleu, ce sont des variants ce qu'on appelle bénins, plus ou moins fréquents dans la population. et puis en gris, ce sont des variants de signification inconnue. On ne sait pas qu'en faire. Et c'est un vrai problème qui s'invite maintenant dans la grande presse. Il peut y avoir des personnes qui sont confrontées, des femmes qui sont confrontées à des avis différents sur l'interprétation des variants. Certains médecins pour un variant donné dira celui-là, il est pathogène et puis d'autres, il n'est pas pathogène. Donc, il y a un petit problème et ça, c'est les bases de données au niveau international où le taux de variants de signification inconnue est tout à fait comparable. Il y a plusieurs... Donc, on travaille sur les variants à plusieurs. Il y a plusieurs approches complémentaires et donc, les bases de données de variants interprétées sont un enjeu considérable. Ici, cette diapositive pour vous dire que nous voulons aller vers des estimations individuelles des risques qui combinent outre les variants pathogènes des gènes mendéliens type BRCA1, BRCA2, l'histoire familiale, l'année de naissance, les facteurs génétiques de risque et un polygénique risquant. L'année de naissance parce que ici, ce sont des femmes, c'est le risque de cancer du sein chez des femmes qui ont une altération BRCA1 ou 2 selon qu'elles sont nées avant 1940 ou après 1940. Et ça nous dit que certes, il y a ce facteur de risque, mais il y a également une influence de facteur modificateur lié à notre mode de vie au sens très large du terme. Je mets dans le mode de vie le fait d'avoir moins d'enfants et plus tardivement. Il y a aussi des familles qui présentent, qui ont ici la même altération BRCA1 dans une famille avec des cancers du sein, ici avec des cancers de l'ovaire. Et donc, ça nous dit qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent et ces autres facteurs, c'est ce fameux PRS qui vaut dans la population générale mais qui vaut aussi en cas d'altération BRCA1 ou 2. Et ici, par exemple, c'est un peu complexe mais c'est la distribution des risques à 5 ans de cancer du sein pour les femmes qui ont une altération BRCA1 en bleu selon la nature du PRS dont elles sont porteuses. Et puis, le dernier point que je voulais évoquer, c'est de l'identification de ces gènes de prédisposition à l'émergence d'une nouvelle classe de molécules thérapeutiques. En fait, je vous ai dit que l'essor de la génétique fantastique et la génétique médicale a eu lieu grâce à cette capacité de faire la génétique à l'envers. C'est-à-dire de faire ce qu'on appelle du clonage positionnel. C'est-à-dire qu'on identifia un gène par sa position sur les chromosomes à travers sa ségrégation dans les familles. Eh bien, ce qui va de pair avec ça, c'est qu'on identifie un gène, mais on ne sait pas à quoi il sert le plus souvent. Et donc, BRCA1 ressemblait, quand on regardait la séquence de la protéine pour laquelle il pouvait correspondre, ça ne ressemblait à rien. C'était un nouveau gène. Et donc, c'est simplement quand on a fait des tas d'expériences biologiques, notamment, on a invalidé dans des cellules, on a inactivé complètement BRCA1 et puis d'abord puis BRCA2, eh bien, qu'on s'est aperçu que ces cellules invalidées, elles étaient en fait toutes cassées et chromosomes étaient cassés. Ces cassures chromosomiques ont conduit à penser qu'en fait, les protéines BRCA1 et 2 étaient impliquées dans la réparation des cassures de l'ADN. Et effectivement, on a montré que c'est les cassures double brin de l'ADN par recombinaison homologue. Bref. Et on avait remarqué déjà que les femmes qui ont un cancer de l'ovaire, dans un contexte BRCA1 ou 2, elles répondent très bien à la chimiothérapie. Et pourquoi ? Parce que précisément, les cellules invalidées, pour BRCA2, parce qu'elles perdent la deuxième copie au niveau du processus tumorale, elles ne savent pas bien réparer leur ADN. Et la chimiothérapie, la radiothérapie casse l'ADN. Et donc, l'idée a été de majorer encore cette difficulté de la cellule à réparer l'ADN en introduisant une nouvelle molécule qu'on a appelée un inhibiteur de PARP. PARP pour polyadépéribose polymérase. Vous oublierez tout ça. mais c'est très intelligent et c'est ce que l'on doit à Alan Ashworth qui a fait deux papiers dans Nature qui sont extrêmement importants en 2005 et qui est en fait à utiliser ces inhibiteurs, enfin à développer ces inhibiteurs de PARP. D'abord, il vit trop et puis ensuite, ça a donc conduit à des traitements chez des femmes atteintes de cancer, d'abord de cancer de l'ovare. et ça a été vraiment ce qu'on appelle une rupture, un breakthrough dans la prise en charge de femmes dans un contexte BRCA et ici, c'est l'évolution de la maladie sans récidive avec les inhibiteurs de PARP et sans inhibiteurs de PARP. Et puis ensuite, on a pu montrer, il y a eu d'autres, là c'est une étude donnée, puis il y a eu d'autres inhibiteurs de PARP qui ont été identifiés et puis, en cas de cancer du sein, ça a été un petit peu plus long pour le montrer, mais chez des femmes atteintes d'un cancer du sein avancé ou métastatique, dans un contexte BRCA, il y a un réel bénéfice aux inhibiteurs de PARP. Et puis, on sait également qu'en cas d'atteinte de la prostate, dans un contexte BRCA et du pancréas, puisqu'il peut y avoir notamment avec BRCA2 un sur-risse d'atteinte du pancréas, il y a un réel bénéfice aux inhibiteurs de PARP. Donc, maintenant, peut-être pour finir et pour avoir une vision et pour revenir au patient, à sa famille, et finalement, pour revenir à ce militaire qui était en poste à Meknes au Maroc, eh bien, on peut dire, maintenant, oui, on commence à pouvoir faire des tests génétiques, mais des tests génétiques, ce sont des tests clinico-biologiques qui ne sont pas tout à fait comme les autres parce que les résultats de ces examens ont des conséquences non seulement pour la personne testée, mais aussi pour sa famille. Et le législateur fait de plus en plus de médecine, d'ailleurs, dans les lois de bioéthique, il a introduit le fait que quand une personne fait un test génétique et que ce qui est associé à une maladie grave pour laquelle des mesures de soins et de prévention peuvent être mises en œuvre, eh bien, cette personne a l'obligation d'en informer ses apparentés potentiellement concernés par ce trait génétique et par là, par ces mesures de soins ou de prévention. Et comme la plupart des prédispositions au cancer sont dans un contexte de maladie dominant, c'est-à-dire de transmission de l'un des deux parents à un enfant, eh bien là, c'est un grand nombre d'apparentés qui sont potentiellement concernés par ces tests génétiques. Et c'est ce qu'on appelle l'information de la parentèle. Et ça, c'est ma dernière diapositive pour vous dire qu'on va aller vers un élargissement des indications de tests de prédisposition au cancer, en particulier au cancer du sein et de l'ovaire. Il faut y aller, mais à mon sens, il faut y aller de façon, je dirais, raisonnée, prudente, progressivement, quand on aura des réponses de plus en plus prégnantes aux questions suivantes, l'estimation individuelle des risques, c'est-à-dire cette capacité à prendre en compte non seulement BRCA mais les facteurs modificateurs, c'est quand on aura une prévention efficace avec un impact limité sur la qualité de vie. Aujourd'hui, on fait des choses, mais c'est quand même la chirurgie ovarienne de prévention ou la chirurgie mammaire, ce n'est pas formidable. Ça avait fait dire, je me souviendrai toujours d'Axel Kahn, on était dans les années 2000 qui m'avait dit que c'était le degré zéro de la médecine. L'idée aussi est d'avoir des mesures de dépistage spécifiques et sensibles qui permettent un diagnostic précoce ayant un impact favorable sur le pronostic. Si on fait des thèses dans la population générale, il faut qu'il y ait une contribution significative à la diminution de l'incidence de la maladie. Aujourd'hui, les thèses BRCA ne vont pas résoudre la problématique des cancers du sein puisque BRCA1 et 2 seuls, c'est 2,5% de l'ensemble des cas de cancers du sein. Donc, on ne va pas résoudre la problématique des cancers du sein. Et puis, bien sûr, c'est l'acceptabilité, c'est une acceptabilité psychologique et sociale de la prédisposition. Et donc, pour moi, j'ai une espèce de mantra des variants qui doivent guider, il y a des invariants qui doivent guider la conduite des tests génétiques. C'est des tests de qualité qu'ont fait la problématique de l'interprétation des variants de signification inconnue qui sont proposés, qui sont non imposés à des personnes qui sont informées, accompagnées, protégées et avec aussi des tests dont l'accès est équitable sur l'ensemble du territoire. Voilà, je propose de m'arrêter là et je vous remercie beaucoup. François-Marie Bréon, je suis président de l'Affice. Merci beaucoup pour cette conférence vraiment très intéressante. Je retiens que la question peut-on breveter le vivant, j'ai compris de vos explications que les États-Unis ont décidé que non, on ne peut pas breveter le vivant. Finalement, la Cour suprême a dit ça. Par contre, ce n'est pas clair pour moi si l'Europe a dit la même chose. Elle ne l'a pas dit du tout. Elle n'a pas dit du tout parce qu'il y avait une directive 9844 avec son article 52 qui dit très précisément qu'une séquence d'ingènes est brevetable. ça a été introduit dans la loi française. On a limité le plus possible son impact. Aujourd'hui, il empêche, la loi est là, le Code européen des brevets le retient. Il n'y a pas d'impact aujourd'hui, de limite sur l'utilisation de la séquence d'ingènes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de comment on se repère dans les génomes ? Parce que j'ai compris que Myriad avait une technique qui était le séquençage à une époque où ce n'était pas encore complètement opérationnel avec les performances actuelles et comment on faisait avant le séquençage automatique et même parler un peu du séquençage automatique on n'est pas tous familiers de lire des gènes. Avant, on faisait ce qu'on appelle du séquençage en sangueur. Il y avait deux techniques. Le séquençage en sangueur ce qui est extrêmement élégant qui a d'ailleurs valu encore aussi un prix Nobel je crois que c'est Carole Mulis ont déterminé comment vous expliquez le séquençage vous voulez que j'explique le séquençage a cappella ? Je peux bien. Si ce n'est pas trop compliqué. Je veux bien essayer. En fait, ce qui est formidable dans la génétique moléculaire c'est que c'est une espèce de mécano c'est très simple ça c'est la double hélice de l'ADN donc c'est la complémentarité de nos quatre bases ATCG le A va avec le T le C va avec le G et bien on a un fragment d'ADN on l'ouvre en deux simplement en le chauffant et d'ailleurs pour extraire l'ADN c'est très facile on chauffe 94 degrés et ensuite on a on sait on sait fabriquer des petits oligonucléotides c'est des quelques nucléotides donc des des segments des ATCG C et G par exemple et qui vont être complémentaires d'un endroit du génome où on veut aller et en fait comment dire dans notre génome on a des régions un peu redondantes mais pour les gènes dès qu'on a 20-25 nucléotides successifs c'est très souvent une séquence unique c'est comme souvent je me fais la réflexion quand on entend une mélodie il suffit que vous entendiez souvent à peine 2-3 notes vous savez ce que c'est c'est un peu pareil pour les oligonucléotides tout de suite ils savent trouver leur chemin et donc dans le tube à essai on met on a dénaturé l'ADN l'oligonucléotide on met de l'ADN polymérase c'est à dire on a extrait de bactéries l'ADN qui va recopier on met un peu de calcium quelques protéines et ensuite on met on chauffe à 72 degrés plus souvent la température l'ADN polymérase elle est bien 72 et puis donc donc là on a ensuite donc comment dire puisque sur un brin on a mis un oligonucléotide et puis sur l'autre brin on a dénaturé on a mis un autre oligonucléotide complémentaire un peu plus loin et donc là finalement là je vous explique la PCR on dénature oligo et on a finalement on part de un et on génère deux fragments d'ADN et ensuite on refait un cycle on ouvre les deux et on en fait quatre un autre cycle et donc on fait comme ça la PCRR c'est la polymérase chain reaction et en général on fait 35 cycles donc c'est 2 puissance 35 voire plus et donc tout ça est bien sûr automatisé moi j'ai connu quand c'est arrivé la PCR est arrivée dans nos labos on avait 3 bacs de 3 bains maris et puis avec on passait une minute une minute une minute enfin on roulait les doigts et machin mais donc ça a été automatisé les thermocycleurs sont arrivés et puis le truc qui a été formidable c'est que avant on remettait de l'ADN polymérase à chaque fois après comment dire entre 94 et 72 parce que la protéine était dénaturée ce qui est génial c'est que les biologistes sont allés chercher des bactéries qui survivent dans des milieux comme on dirait extraordinaires notamment Thermophilus aquaticus qui porte bien son nom et qui survit à 95 degrés et donc cette protéine on a pu la synthétiser enfin elle est clonée et donc maintenant on utilise ce qu'on appelle la TAC polymérase Thermophilus aquaticus et donc on peut tout à fait automatiser on n'a pas besoin de remettre de la protéine ça c'est la PCR et ce que font les alors RT-PCR je fais une petite digression RT pour reverse transcriptase c'est qu'en fait on regarde si je ne sais pas la RN virus SARS-CoV-2 pour le Covid et on le transforme en ADN donc on le reverse transcrit et puis après on fait la PCR et on va utiliser pour savoir s'il y a le virus ou pas on va utiliser en fait une région qui est très spécifique du SARS-CoV-2 et du variant qu'on veut voir on va aller regarder la protéine Spike la région Spike maintenant je reviens sur la question que vous posez Jean-Jacques un gros mot c'est le séquençage en fait on est là on a aussi de l'ADN polymérase simplement on met des nucléotides oui je ne vous ai pas dit on met aussi des nucléotides pour incorporer et là ce qui est génial c'est que il y a des nucléotides on met par exemple on met des nucléotides modifiés on a ATCG et puis on a des 10 déoxynucléotides de A des 10 DO de T et quand la polymérase incorpore un 10 déoxynucléotides ça arrête sa synthèse et donc on a comme ça on génère beaucoup de fragments mais il va y avoir une collection formidable de fragments qui se seront arrêtés l'un au deuxième nucléotide l'autre au troisième l'autre au quatrième au cinquième et ensuite en plus ces 10 déoxynucléotides ils sont fluorescents avec une fluorescence différente et donc ensuite avec les séquenceurs on va ou avant on faisait des électrophoreses moi j'ai fait des AD je coulais des gels de polyacrylamide je mettais le peigne à dents de requin pour ensuite et je déposais la séquence analysée et en fait l'électrophorese qu'est-ce qu'elle fait elle ordonne les fragments qui sont dans le tube en fonction de leur taille et comme chaque fragment à la fin a une fluorescence qui est fonction si c'est un A c'est une fluorescence alors je sais plus le T je crois est en rouge je sais plus 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 mais bref il y a une fluorescence spécifique par nucléotide et donc ensuite on lit on lit tout simplement la la séquence donc ça le séquençage automatique très automatisé par myriade parce qu'à ce moment-là dans les années fin 2000 il y avait les séquençages automatiques qui n'étaient pas le très haut débit on pouvait voir les mutations ponctuelles ou les petites déletions petites insertions mais on ne voyait pas les grandes déletions parce que le séquençage automatique était simplement qualitatif on ne pouvait pas voir s'il y avait un ou deux ou deux fragments et donc on faisait d'autres approches ce qu'on appelait Southern Blood ou le peignage de l'ADN et donc ce n'est qu'après que bien après qu'on a pu faire des approches quantitatives et notamment le séquençage très haut débit alors je ne peux pas vous l'expliquer comme ça le séquençage très haut débit mais je dirais que c'est la rencontre de la microfluidique de l'informatique et de la bioinformatique le séquençage microfluidique le séquençage très haut débit et le séquençage très haut débit il a une capacité à la fois il fait du qualitatif détermine la séquence et il fait du quantitatif c'est à dire il sait précisément combien il y a de fréquences combien il y a de brins qui ont cette séquence dans le tube combien il y a etc. et donc là le très haut débit on peut repérer des grandes déletions des petites déletions une application du très haut débit c'est le diagnostic de trisomie 21 à partir du plasma de la femme enceinte c'est des applications extraordinaires qui est comment dire puisque très tôt dès la je ne peux dire la bêtise mais je crois dès la 12ème ou 13ème semaine de grossesse si on prend le plasma pas le sang le plasma il y a de l'ADN libre et bien cet ADN libre 90% est celui de la femme et 10% c'est celui du fœtus et donc on peut repérer parce que les chromosomes sont enfin comment dire sont un peu différents mais on peut repérer la présence de plus de copies de de chromosomes 21 par exemple de chromosomes 20 d'origine fétale et ça permet c'est ce qu'on appelle le diagnostic prénatal non-invasif à partir du plasma oui bonjour merci pour votre conférence j'ai compris j'espère que je ne suis pas trompé dans ce que vous avez expliqué j'ai compris que grâce au progrès du séquençage on a une base des variants BRCA1 et 2 qui est de plus en plus importante qu'il y a une minorité de ces variants dont on est certain qui sont néfastes ou qui sont bénins et qu'il y a finalement une majorité qui était en grise dans l'image dont on n'est pas certain ce que j'ai compris également c'est qu'en fait c'est le séquençage qui permet d'identifier ces variants mais le fait de déterminer s'ils sont néfastes ou bénins on le fait par une analyse statistique finalement de l'occurrence des cancers sur des personnes donc il faut des grands nombres de personnes aujourd'hui en fait en 2022 les progrès du séquençage ont permis d'avoir de plus en plus d'identifications de variants ce qui fait qu'on augmente la collection mais on a aussi des progrès finalement des bases de données notamment hospitalières notamment à Paris est-ce que ça ça nous permet finalement d'aller vers une meilleure connaissance de ces variants et on va finir par plus ou moins tous les connaître au moins connaître une majorité ou est-ce que non on finit par en découvrir toujours de plus en plus donc on va finalement aller de plus en plus vers des variants inconnus Merci pour cette excellente question vous avez tout bien compris c'est exactement ça je pense qu'on est dans la je pense qu'on va arriver à l'acmé là on va arriver bientôt au plateau mais effectivement et ça c'est vrai pour Bercia c'est vrai pour tous les gènes c'est une il y a une diversité de notre patrimoine génétique et il y a des comment dire maintenant des bases de données internationales dont une qui s'appelle Gnomade et qu'on utilise beaucoup et qui nous donne pour un variant donné le nombre de fois où il a été rapporté alors dans Gnomade on n'a pas toujours ce qu'on appelle le phénotype est-ce que la personne est malade ou pas on a au niveau français il y a le plan France médecine génomique 2025 qui a été comment dire qui a été voulu par Manuel Valls qui a qui commence à être qui est opérationnel je dirais depuis 2020 avec deux grandes plateformes enfin laboratoires plutôt de l'un qui s'appelle Oragène et l'autre Sequoia et qui a une distribution nationale et l'idée est de réunir l'ensemble des données issues donc du séquençage avec l'idée c'est les applications du plan c'est le diagnostic de maladies génétiques rares c'est le diagnostic aussi de cibles thérapeutiques ou diagnostic pour des patients atteints de cancer donc là on travaille sur la tumeur et puis bien et ce sera aussi pour les maladies fréquentes et dans le cadre du plan il y a le projet de réunir l'ensemble des données dans ce qu'on appelle le cadre collecteur et analyseur des données et donc qui va s'inscrire après dans ce qu'on appelle le Health Data Hub aujourd'hui on est c'est comment dire je dirais que c'est très difficile on est dans la construction de ces bases de données c'est pas si simple que ça d'un point de vue réglementaire protection je pense que le Health Data Hub pour l'instant est à l'arrêt parce que la CNAM ne veut pas financer un comment dire un dispositif qui dépendrait de Microsoft donc c'est tout ça et c'est extrêmement extrêmement complexe et on a besoin mais voilà il faut aller de l'avant on a besoin de cloud européen on a besoin de enfin voilà mais bon et en même temps peut-être dernier point je suis désolée pour mes réponses très longues mais dernier point au niveau français sur BRCA on a mis sur pied une base de données qui est sous l'égide aujourd'hui d'Uni Cancer qui est national qui s'appelle Frog on a sorti on s'est amusé pour French Genetics Database et on est mais on passe beaucoup de temps à organiser cette base notamment sous l'angle réglementaire complexité inouïe voilà mais je désespère bonjour du coup je vais partir sur une question un peu plus économique on entend souvent que les brevets c'est une sorte de sécurité par rapport aux inventeurs donc qui leur permet justement enfin qui permet justement à un pays ou à un groupe de stimuler l'innovation est-ce que vous considérez que justement ce procès cette affaire de Myriad Genetics elle aurait fait baisser l'innovation au sein de la génétique ou au contraire elle l'a stimulée donc en permettant l'accès à plus d'informations à un plus grand nombre de chercheurs ou d'inventaires alors peut-être plusieurs éléments de réponse moi je pense que le système des brevets c'est utile et c'était d'ailleurs dans la communication de l'Institut Curie ça a été extrêmement délicat parce que on ne voulait pas jeter le bébé et l'eau du bain on voulait on il y a des brevets qui sont déposés simplement on était là pour Myriad dans un brevet qui c'était qui n'en était pas un je ne veux pas refaire sur le problème d'inventivité et puis sur un je dirais cette revendication de test ça avait fait qualifier les revendications de Myriad d'un abus de droit et et donc voilà il fallait c'était pas acceptable mais il ne faut pas tout jeter les brevets peuvent être peuvent peuvent être utiles et peuvent être peuvent être utiles à l'inventeur peuvent être c'est un facteur d'innovation pourvu que voilà comment dire que le monopole ne bloque pas tout moi je suis plutôt pour une politique de licence large c'est normal de rétribuer les inventeurs merci beaucoup pour cette conférence du coup on a bien compris pour un gène donné et donc un diagnostic qui se fonde sur la comparaison entre un gène avec des mutations mais qu'est-ce qu'il en est pour des diagnostics plus complexes qui se basent sur par exemple l'expression de plusieurs gènes à la fois donc c'est pas simplement la comparaison comme un acte simple comme ce qui est défini pour les Etats-Unis mais vraiment quelque chose un peu plus un peu plus complexe est-ce que du coup des biomarqueurs sont sont brevetables aux Etats-Unis et la deuxième question c'est en Europe est-ce que du coup des biomarqueurs ont été brevetés contrairement à juste un seul gène sachant qu'en plus souvent les biomarqueurs ils sont comme compagnons diagnostiques et du coup accompagnés ils accompagnent un médicament qui lui est breveté alors merci de cette question on a un très bon exemple avec justement avec BRCA c'est que je vous ai parlé des PARP inhibiteurs donc les PARP inhibiteurs on peut les prescrire il y a des indications de prescription qui reposent sur l'identification enfin sur la présence d'une altération BRCA qu'elle soit constitutionnelle d'ailleurs ou au niveau de la tumeur et puis il y a maintenant une signature de déficit en recombinaison en réparation par recombinaison homologue c'est ce qu'on appelle la HRD Homologous Recombination Deficiency et les tumeurs qui sont invalidées pour BRCA elles ont une HRD et on s'est rendu compte enfin c'est des travaux vraiment très intéressants notamment les femmes qui ont un cancer de l'ovaire et bien certaines ont un bénéfice au PARP inhibiteur parce qu'elles ont une signature HRD dans la tumeur même si elles n'ont pas d'altération BRCA en fait la signature HRD ce déficit en recombinaison homologue il peut être dû à l'inactivation d'autres gènes que BRCA1 et 2 pas le B2 enfin ça ou ça peut être dû aussi par exemple à une méthylation du promoteur de BRCA1 qu'on regarde pas comme ça donc on regarde simplement la signature et bien cette signature HRD elle est brevetée et elle nous embête bien alors bon je ne vous dirai pas qu'elle est brevetée il y a dans comment dire l'un des membres du brevet enfin comment dire des détenteurs du brevet c'est l'Institut Curie et qui avait là je m'arrache le coeur parce que ça a été homérique donc c'est l'Institut Curie c'est une signature qui a été développée en partenariat avec mon service par un de mes collègues et amis et on est poussé donc à la valorisation donc moi je ne suis pas sur le brevet mais ça a été breveté et Myriade c'est une histoire ancienne en c'est 2000 2010 2011 a à ce moment là racheté les enfin a les c'était même pas encore breveté mais a mis une option sur le brevet et donc il y a il y a une signature HRD qui combine trois façons de regarder trois façons de comment dire de mettre en évidence les cassures des chromosomes parce qu'en fait cette signature HRD ça veut dire qu'au niveau de la tumeur les chromosomes sont tous cassés ça se voit à l'œil nu et donc l'une des signatures de l'HRD c'est c'est Myriade et donc avec Curie dedans bref et là on est on est limité dans cette situation alors il y a d'autres comment dire une chose aussi importante c'est que aux Etats-Unis la prescription de parpe inhibiteur sur la signature HRD elle dépend de Myriade mais au niveau européen pour le MEA ça ne dépend pas de Myriade ça dépend de ce qu'on appelle un score d'instabilité avec donc ça peut être utilisé la signature Myriade voire ça peut être utilisé d'autres choses simplement on peut s'attendre à ce que Myriade attaque sur cette autre chose et si vous me laissez encore un peu de temps il y a une chose très intéressante c'est que on a Sophia Genetics c'est une société qui fait de la bio-info ils sont très forts ils ont mis à tirer à disposition pour des laboratoires qui n'ont pas qui n'ont pas de bio-info en interne c'est une externalisation de la bio-info et donc Sophia a développé une signature mais par une approche complètement différente ils séquencent largement la tumeur c'est pas des gènes spécifiques c'est en séquence des très très grands fragments et ils ont fait une corrélation entre signature BRCA et la HRD par une approche d'intelligence artificielle ils retrouvent l'intelligence artificielle ils retrouvent la même chose et donc ils comment dire ils disent ben nous on a un algorithme qu'on a développé nous-mêmes par une approche IA donc qui dépend pas du brevet et alors enfin bon donc j'ai j'étais intervenue il y a eu une réunion enfin les assises de génétique et je leur ai dit ce qui était très bien ce qui est très important et dernier point est-ce que Sophia Genetics ça permet au laboratoire de garder la maîtrise du prélèvement il faut en faire la bio-info à l'extérieur mais la caractérisation le séquençage l'intégration l'interprétation biologique elle se fait dans le laboratoire pour Myriad et la HRD la politique c'est d'envoyer le prélèvement dans un laboratoire de référence voir éventuellement s'ils voudraient faire mais c'est utiliser non seulement l'algorithme mais n'utiliser que le kit de détection et donc il y a une perte de maîtrise et donc j'ai dit à Sophia que c'était très important parce qu'il permettait au labo de garder la maîtrise du prélèvement mais je leur souhaitais d'avoir un bon conseiller en brevet parce que il va y avoir une discussion je pense très intéressante sur quand l'IA retrouve la même chose mais quand il ressent qu'est-ce qui dépend de est-ce que c'est encore dans l'invention est-ce qu'ils sont encore contrefacteurs est-ce que l'IA finalement est contrefacteur c'est ça la question est-ce qu'une intelligence artificielle peut réinventer un brevet c'est ça c'est ça une petite question très courte du coup on peut pas breveter un gène aux Etats-Unis on peut en breveter un en Europe mais on le fait pas dans le reste du monde qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut breveter un gène en Asie alors on peut oui je crois qu'on peut on peut le faire je n'ai pas revu là mais je crois qu'au Japon c'est particulier et en Australie et c'est je pense que ça reste encore brevetable et je ne sais pas où ils en sont les Australiens enfin ils font des tests mais je ne sais pas quel accord ils ont fait avec Myriane et du coup on a vu pour les gènes on peut breveter du coup des marqueurs est-ce qu'il y a d'autres trucs utiles dans le corps humain qu'on peut breveter ou pas breveter parce que on a découvert le gène et le marqueur est-ce qu'il y a oui on peut par exemple la technique j'évoquais tout à l'heure le DPNI pour le détection à la trisomie 21 en fait la technique est brevetée donc il y a des tas de oui il y a des tas de techniques mais aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les carticelles enfin c'est toutes les options de thérapie les carticelles c'est on modifie les lymphocytes ex vivo pour qu'ils deviennent comment dire qu'ils repèrent une tumeur et qu'ils la détruisent ensuite on réinjecte c'est des trucs formidables tout ça est breveté mais donc non le brevet c'est quand même je dirais un moteur de l'innovation la propriété intellectuelle est un bon moteur mais il ne faut pas qu'il y ait d'abus et un point moi qui me choque beaucoup par exemple dans les traitements des maladies génétiques je pense à la myopathie de Duchesne les traitements sont comme d'ailleurs pour cette maladie génétique mais c'est de la folie c'est extrêmement cher et alors ce qui est cher c'est plus la fabrication c'est même pas les efforts de recherche maintenant ce qui est cher c'est les reventes de brevets du brevet d'une société à une autre et c'est ça que paient pas tant les malades mais nos systèmes de santé nos systèmes de santé ils sont pris à la gorge et du coup est-ce que vous pouvez nous parler de la prise en charge du cancer du sein du dépistage du cancer du sein il y avait ce chiffre de 0,5% des femmes qui du coup ont cette prédisposition voilà et en gros je vais faire le journaliste qui n'y connaît rien combien de filles on sauve avec les dépistages génétiques du cancer du sein alors à chaque fois on sauve d'abord certains disent qu'on fait passer de dépistage ou de diagnostic de prédisposition et d'ailleurs vous avez peut-être vu récemment dans les gares des affiches BRCA j'en parle je ne sais pas si vous voyez je trouve que c'est un peu limite parce que c'est AstraZeneca qui a fait sa publicité avec le soutien modeste et en tout petit d'association et donc c'est un peu ce que je comment dire je ne réponds pas complètement à la question mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui c'est trop tôt pour faire des tests dans la population générale sans point de départ mais toutes les femmes par exemple qui ont un cancer de l'ovaire elles ont un test BRCA dans une perspective de traitement pour la prévention aussi de ma mère et puis pour leurs proches puisqu'elles ont en plus information de la parentèle le devoir d'informer les proches un très grand nombre de femmes atteintes d'un cancer du sein invasives graves ont un test BRCA et puis après on fait des appels de proche en proche alors maintenant pour répondre à la question je ne veux pas y répondre je veux dire des bêtises je ne veux pas vous donner de chiffres comment on peut dire les choses en fait ça va m'amener loin je veux dire parce que c'est aussi la question c'est très complexe c'est dire quel est le risque de mourir d'un cancer du sein d'un cancer de l'ovaire voilà le modifier avec le traitement avec la chirurgie j'attendais pas une réponse chiffrée précise à la question c'était plus pour voir en gros si je comprends bien on a des profils de femmes qui ont des cancers du sein jeunes ou des cancers du sein grave où on va faire des tests et du coup ça va permettre de voir si certains traitements sont susceptibles de marcher sur elles et du coup d'éviter une rémission et aussi prévenir l'entourage et faire du dépistage et du c'est ça en fait c'est surtout qu'on va on va pouvoir diagnostiquer plus tôt et du coup éviter l'aggravation de cancer dans les entourages des personnes et proposer de nouveaux traitements pour ces personnes là c'est exactement ça oui une deuxième question sur le droit des brevets alors j'ai peut-être mal compris mais je pensais qu'on pouvait breveter un processus on pouvait breveter éventuellement une machine ou un test mais pas une méthode thérapeutique c'est à dire qu'on ne pouvait pas dire tel diagnostic m'amène à la prescription de telle thérapeutique et ça c'est breveté or dans le brevet que vous nous avez montré visiblement il était beaucoup trop large par rapport à ce qu'il donnait est-ce que vous aviez justement envisagé dans l'opposition de cet accident en disant ce brevet porte en partie une méthode thérapeutique et donc il ne peut pas être breveté ou est-ce que dans l'espèce ça ne s'appliquait pas ça a été discuté en effet il est brevet de procédé vous l'avez dit le brevet de produit et l'acte médical on ne peut pas breveter par exemple un geste chirurgical un examen mais on peut quand même breveter un médicament mais dans l'élaboration du dossier avec Jacques Varcoin ça avait été évoqué la prochaine conférence du coup sur le Covid avec Arnaud Fontanet et portez-vous bien d'ici là merci merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de la FIS Science et Pseudo-Science en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Science de plus si vous souhaitez soutenir notre association vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet encore merci à bientôt